La conférence que Jean-Pierre Chrétien nous donne sur les liens entre racisme et génocide. Jean-Pierre Chrétien est directeur de recherche émérite au CNRS. Il est un grand spécialiste de l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs, d'abord Burundi, puis Rwanda, au 19e et 20e siècle. Il a réalisé et publié de très nombreux ouvrages sur la question du racisme, sur la question de l'ethnicité. Je vous recommande en particulier cet ouvrage publié en 2013 avec Marcel Cabanda, Rwanda, Racisme et Génocide. Mais Jean-Pierre Chrétien ne s'est pas contenté, si j'ose dire, de cela. Son engagement, son engagement civique en tant qu'historien et chercheur sur les massacres de masse au Burundi en 1972 et dès 1993 pour le Rwanda, son engagement civique a consisté à alerter les opinions publiques occidentales lors de ces massacres dès 1972 et dès 1993. Il évoque clairement les menaces d'un génocide. Alors, je vous renvoie en particulier à l'article qu'il avait publié dans la revue Esprit en mars-avril 1993 sur ce sujet-là. Et je dois dire que c'est vraiment une grande chance pour nous de pouvoir l'écouter ce matin. Je l'en remercie très chaleureusement. Merci. Alors, j'ai donné un sous-title qui est affiché sur le thème de ce que je vais tâcher de vous expliquer. J'ai intitulé la constitution raciale des identités tout-ci et ou tout, le fondement idéologique qu'on a parlé juste avant. Pourquoi il y a eu un génocide du génocide de 1994. Au fond, c'est d'essayer d'expliquer comment l'inouï, l'indicible, est apparu comme normal. Et de ce point de vue, il faut quand même que je me mette en garde moi-même et que je vous mette en garde vous-même sur le rôle que je joue ici. Je ne suis pas l'africaniste, comme on dit, qui va expliquer le génocide. Et après, quand vous aurez entendu mes explications, vous aurez tout compris. Vous aurez compris quelque part que c'était normal. En fait, je veux vous faire partager mes interrogations. Mes interrogations, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu. Je ne vais pas me contenter d'énumérer des questions. Mais enfin, c'est sur cette base-là. Et mes interrogations ne portent pas comme dans les travaux de Hélène Dumas sur la réalité du vécu au niveau des collines, pas dans le génocide, mais sur des mots. Comment on est passé, comme disait l'autre, des mots aux morts. Alors, d'abord, je pars de l'actualité immédiate, c'est-à-dire de la tentation du déni, encore aujourd'hui en France. Et je pars d'une citation très récente, de 14 mars 2019, l'amiral Langsad, qui était chef d'état-major à l'époque. C'est une interview dans Le Monde Mediapart. Il dit, à l'époque, on n'a jamais parlé de génocide, jamais. Le génocide, c'est une notion qui est apparue après. Et d'ailleurs, nous, c'est cela qu'on a voulu éviter. Je résume, vous avez le texte sous les yeux. C'est ce qu'on a évité au départ. On a commencé à parler d'un génocide seulement trois semaines ou un mois après l'attentat. Bon, ne pas me mettre en avant, il y en a eu d'autres. Mais le 10 avril, sur RFI, avec Madeleine Moukama-Bano, on parlait bien de génocide. Mais sans doute, les militaires ont des sources d'informations beaucoup plus sérieuses que celles des gens qui connaissent la région. Et alors, une autre phrase que j'ai reprise là aussi, c'est quand il dit, la France avait pourtant posé dans cette opération turquoise un principe de neutralité. Être neutre vis-à-vis des protagonistes. Vous voyez ce que ça veut dire ? Être neutre face à un génocide. Et alors, je me pose une question pour démarrer à partir de ce texte. Manifestement, c'est une habitude de se justifier d'une politique. Je ne vais pas développer sur la politique de la France au Rwanda, ce n'est pas mon thème ici. Mais la volonté de se justifier en niant quelque part le génocide. Ça, c'est ça qui est inquiétant. Et je dirais que ce qui est encore pire, c'est, j'allais me dire, peut-être il est sincère. Peut-être, peut-être, il n'a vraiment pas vu que c'était un génocide. Parce que c'était en Afrique. Donc, je vais vous faire partager donc mes interrogations. Mais vous voyez, c'est renouvelé. Les interrogations se sont renouvelées sans cesse face, confrontées à ce qu'on dit sur ce génocide. Alors, effectivement, le déni, très rapidement, je rappelle que ça a consisté soit à dire que le génocide, peut-être comme ça, oui, était une péripétie tactique dans une guerre. Ou bien c'était le produit d'un antagonisme atavique. Le correspondant du monde à Nairobi, Jacques de Barin, à l'époque, a parlé des capulés et les montaigus. C'était cultivé, monsieur de Barin. Donc, un conflit ethnique naturel. Ou bien, troisième thème, la colère justifiée d'un peuple apeuré, confronté au retour des féodaux. Donc, sous différentes versions militaires, ethnographiques, sociales. Bon, on dénie la réalité même du génocide. On a tué les Tutsis pour ce qu'ils étaient. Et ce qui me frappe, et c'est pour ça que j'ai accepté de parler ici, et que je suis heureux de parler ici, c'est qu'il me semble que dans les thèses, dans les discours des gens qui veulent nier, au fond, plus ou moins ouvertement, la réalité de ce génocide, il y a un refus significatif, à mon avis, de parler du racisme. Au fond, le mot racisme, c'est pour ça qu'on l'a mis en titre du livre, avec Marcel, c'est pas une guerre qui mène à un génocide, c'est un racisme qui mène à un génocide. Ce qui s'est passé pendant ce conflit, c'est un génocide. Et c'est ça qui est essentiel. Un génocide fondé sur un racisme lancinant, je vais donc le développer, opposant des nègres bantous, j'emploie le vocabulaire de l'époque, les Hutus, et des amites, les Tutsis. Et en occultant du même coup, le formatage mental qui a forgé cette discrimination durable, et là je cite très souvent la journaliste belge Marie-France Croix, qui avait écrit ironiquement dans la Libre Belgique le 1er juin 1994, le racisme Tutsi semble dans notre opinion de bonne alloi. Alors, chez les Rwandais eux-mêmes, je prolonge un peu des échos, j'ai eu des témoignages de ce matin, il y a une identification difficile de la haine raciste. Enfin, chez les bourreaux, parler du racisme, Jean Hatzfeld, le site, c'est le deuxième texte là que j'ai affiché, dans une saison de Machette, il écrit, chez ses témoins, qu'il a interrogé, il est beaucoup plus difficile d'aborder le sujet de l'antitutsisme que de celui de leur premier meurtre. Et pourtant, ajoute-t-il, un génocide n'est pas une mauvaise broussaille, etc. Il y avait des radios qui nous rabâchent, etc. Bon. Alors donc, le racisme, dès que vous voyez quelqu'un rwandais ou français ou autre étranger qui a tergiversé pour parler de ce racisme, à mon avis, c'est mauvais signe. D'où la naïveté, d'ailleurs, encore aujourd'hui, de certains chercheurs américains en particulier qui s'appuient sur les propos des repentis dans les prisons qui, justement, ne veulent pas trop parler de ce racisme pour dire que ce racisme n'a pas été trop grave. Alors, moi, comme je l'ai dit au début, je vous fais partager mes questions. je ne suis pas un expert, un notaire qui va normaliser des tûrées. Et puis, d'abord, je ne suis même pas spécialiste des génocides. Je suis peut-être devenu. Mais je suis avant tout historien de cette région d'Afrique au 19e et 20e siècle. J'ai commencé mes recherches dans les années 60. Je vais y revenir. J'ai découvert assez vite ce problème du racisme. Mais je ne suis pas venu étudier les génocides. Je suis venu étudier une société africaine, en l'occurrence, plutôt le Burundi, mais le Burundi et le Rwanda sont comme des faux jumeaux qui se font, qui se regardent dans un miroir. Ce n'est pas la même chose et en même temps, ça ne ressemble beaucoup pas. Alors, donc, et puis, je me suis exprimé sur le Rwanda, pardon, je ne me suis pas exprimé sur le Rwanda après le génocide de 94, contrairement à ce que certains me disent. C'est une réalité historique complexe que j'ai rencontrée, en fait, depuis les années 60, et donc, je vais vous en faire part, dans mes recherches sur l'histoire du Rwanda et du Burundi. Donc, l'évidence du génocide m'est apparue, je dirais, bien avant sa reconnaissance de l'été 94. Mais, c'est vrai que je n'ai pas répété sans arrêt, génocide, génocide, génocide. dans la revue Esprit en avril 1993, comment éviter, on a été au lendemain de l'enquête de l'AFIDH et des propos de Jean Carbonard à la télévision. Bon, mais, j'avais fait d'autres articles sur ce qui menaçait d'arriver, mais, je veux dire, on hésite, on n'emploie pas le mémo génocide à tout va, mais, le risque de ce type de tragédie me semblait évident. Et, donc, je vais terminer sur mon introduction. Hier, nous avons visité Oradour. Pourrait-on comprendre Oradour sans connaître la conception nazie du pouvoir et de l'usage de la violence et de la guerre totalitaire ? Alors, donc, on est en présence, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer, d'une idéologie de race aussi virulente et de même facture que l'idéologie antisémite née également à la même époque à la fin du 19e siècle, donc, l'idéologie amicale. C'est le sous-titre d'ailleurs du livre. J'avais publié en 1977, déjà, un article qui s'appelait Les deux visages de Kamm. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire et c'est en rapport avec cela. Alors, j'insiste, c'est important. Bon, je ne fais pas une conférence sur quelque chose que j'estimerais non important, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui en parlent plus ou moins de cet imaginaire au tout-out-ci. Mais c'est comme si c'était un décor un peu folklorique. Mais non, c'est viscéral, c'est profond, c'est obsédant, c'est lancinant pendant plusieurs décennies. Alors, donc, on est en présent d'une histoire connectée entre cette région d'Afrique et l'Europe, parce que ce ne sont pas les Rwandais qui ont inventé l'idéologie amitée, où les acteurs ont été souvent des étrangers, mais de plus en plus des acteurs locaux. Donc, c'est l'histoire d'une idéologie de race bonne à penser, comme dit Célévi-Strauss pour les Européens durant un siècle, est devenue bonne à penser pour nombre de Rwandais ensuite. Alors, on passe au premier point. Alors, je vais essayer, mais de façon très résumée, de vous expliquer ce que veut dire l'idéologie amitique. Il s'agit de regards et de fantasmes qui tournent autour de l'Afrique des sources du Nil, donc des années 1860 aux années 1890. Donc, ce n'est pas hier, c'est franchement avant-hier. Donc, on parle du Rwanda sans que le Rwanda soit connu, à l'époque, avant même qu'on ait pénétré au Rwanda ni même parlé de lui. Et parmi les noms qu'on peut réciter, il y en a d'autres, les archéologues, etc., il y a le linguiste Ernest Renan, il y a surtout Gobineau. Alors, j'avais essayé d'expliquer ça, je résume en deux points. Vous vous rappelez que dans la jeunesse, Noé a trois fils, que Cam est considéré comme l'ancêtre des Noirs, que Cam se conduit très mal avec son père, donc ça a été utilisé pour montrer qu'une malédiction faisait sur les Noirs, et donc que Cam, c'est l'ancêtre des Noirs maudits. Mais il se passe au milieu du XIXe siècle un tournant scientifique qui est constaté par des auteurs à cette époque, un tournant scientifique, sur le thème Camitique ou Amitique. C'est-à-dire que des exégètes, des archéologues, des linguistes disent « Attendez, la jeunesse, c'est bien gentil, mais les auteurs de la jeunesse ne connaissaient pas vraiment l'Afrique noire, pas plus qu'ils ne connaissaient la Chine ou les Amérindiens. » Donc, en fait, le classement Cam, Sem, Japheth dans le discours de la jeunesse désigne des populations du Proche-Orient. Donc, les descendants de Cam, c'est plutôt, alors on va énumérer Canaan, Couch, parce qu'il y a la généalogie biblique, c'est-à-dire des populations du Proche-Orient ou du Nil. A commencer par l'Égypte et Ernest Renan qui intervient en disant « Les Égyptiens anciens parlaient, employaient une langue qui n'était pas sémitique, elle n'était pas non plus proche d'autres langues que l'on connaisse, je propose de l'appeler amitique. » Quant à Gobineau, face à ce thème de populations donc amitiques qui ne sont pas noires, qui sont proches orientales, il dit « C'est un terme qui désigne une première coulée blanche, on voyait le langage cette fois-ci, le sang blanc qui pénètre dans les pays noirs. » Et il dit « Il y a environ 5000 ans, il y a eu une première coulée blanche et ça a donné des peuples camitiques. » Voilà le tournant où on passe des fils de cam noirs maudits aux camites métisses venus du Proche-Orient, peuples venus du Proche-Orient se métissant avec des populations noires. Et ça a donné ensuite dans la littérature africaniste une espèce de cliché répétitif ce qu'on appelait les vrais nègres et les faux nègres. C'est par exemple dans « Les races d'Afrique » de Charles Eligman, anthropologue anglais, un livre vraiment devenu comme un manuel qui a été édité des années 1930 aux années 1950. Vrais nègres et faux nègres. Chaque fois qu'on voyait des noirs un peu plus élégants, un peu plus organisés, qui semblaient un peu plus beaux, etc., qui n'étaient pas comme on dit au 19e siècle qu'on ne parlait pas de bananier, on parlait de noirs de débit de tabac parce qu'il y avait des publicités caricaturales. Donc, dès qu'on voit des Africains qui semblent un peu mieux, ce n'est pas des vrais nègres, c'est des métisses probablement venus d'une, cette fameuse coulée blanche. Alors, dans la région des Grands Lacs, dès que les premiers ce qu'on appelle les explorateurs, c'est-à-dire des voyageurs intéressés par la chasse, par financés pour éclairer l'Europe sur les possibilités commerciales, etc., arrivent dans la région puis ils sont attirés par la découverte des sources du Nil. Enfin, ils vont découvrir les sources du Nil. Eh bien, ils sont confrontés tout de suite à des paysages différents, à des royaumes organisés, alors que vers l'est du continent ou dans le bassin du Congo, mais ils viennent sur tout l'est, ils sont confrontés à des populations moins organisées à leurs yeux politiquement, en tout cas moins centralisées. donc ils disent, voilà, tout cela ne peut s'expliquer que par une invasion civilisatrice venue d'Éthiopie. Et ça donne donc les récits de Speck, l'explorateur anglais des années 1860, voilà, il y a des gars-là qui sont avancés, ils ont créé un royaume, ils ont perdu leur langue, leur religion, etc., mais on voit des traces dans l'organisation des royaumes et même dans certains traits physiques puisque dans la région des Grands Lacs, on voit des traits physiques différents, à vrai dire, on en trouvait aussi des traits physiques différents dans toute l'Afrique orientale, mais là, on va être très focalisés là-dessus en fonction du discours sociopolitique. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est le deuxième texte, le premier européen qui soit entré au Rwanda, le comte von Götzen, qui est un militaire allemand, écrit, alors c'est très intéressant, comment il écrit, comment se bâtit une certitude. L'histoire du Rwanda est obscure et légendaire. Entre parenthèses, il est passé quelques semaines, il n'a pas fait des grandes enquêtes du CNRS. L'histoire du Rwanda est obscure et légendaire. Nous entendons parler, nous entendons parler, de grandes migrations de peuples amitiques venus d'Abyssinie et des pays gala. Aucun Rwandais n'a pu lui dire ça. Ce n'est pas possible. Aucun Rwandais ne connaît ni les gala, ni l'Abyssinie, ni les peuples amitiques, ni etc., qui avec des troupeaux innombrables de vaches aux longues cornes, aux progrès, etc. Il avoue, il est quand même honnête, Van Gessen, on ne peut que très difficilement, ou même pas du tout, vérifier si ces bouleversements remontent à 200, 500 ou 1000 ans. Mais il dit, voilà, c'est l'origine de cette aristocratie à côté d'une classe dirigeante que trouvons la grande masse de la population implantée depuis des temps immémoriaux, les agriculteurs, Baoutou, une tribu de nègres bantous. Donc, il reprend en fait Speck, il a lu Speck, et il reprend le discours qui justifie une organisation politique par une conquête étrangère. Et voilà la vulgate, j'allais dire, politico-raciale ou sociale-raciale qui s'installe dès le début du contact, avant même que, en quelque sorte, les Rwandais connaissent les Européens et que les Européens connaissent vraiment les Rwandais, l'idéologie est en place. Alors, deuxième point, il n'y a pas de texte là. J'évoque rapidement ce qu'était le Rwanda, il existait, vers 1880. C'était un royaume africain avec ses problèmes. Ce n'est pas un Éden, il n'y a pas question de rêver d'un Rwanda merveilleux. C'était un pays normal, si j'ose dire, à l'époque, dans sa situation géographique et historique. C'était une société agro-pastorale, beaucoup plus prospère, d'ailleurs, que celle des savannes ou de l'Est ou des forêts de l'Ouest, dont les sociétés étaient structurées. Vraiment, là, je vous donne des généralités très grandes. Il y avait une double structuration entre une vingtaine de ce qu'on appelait des clans. Bon, c'est très compliqué. Entre parenthèses, dans chacun de ces clans, il y a des Tutsis, des Hutus et des Tois. Fermons la parenthèse et vous voyez comment les choses sont compliquées. Donc, il y a d'une part ce classement, ce classement clanique et d'autre part, il y a le classement entre des catégories, parce que le mot ethnie et le mot race sont tellement connotés, des catégories, des battois, avec des catégories auxquelles on accorde des vocations, on peut dire. Les battois, minorités, qui est plutôt bonne pour la chasse, la pêche et la poterie. Les Baoutus sont considérés comme des bons agriculteurs, bons forgerons. Les Batutsis comme des bons éleveurs. En fait, c'est très joli ce discours, mais il y a un chevauchement complet de tout ça, de ces deux clivages et de ces activités. Les Tutsis ne sont pas des pasteurs maçais, à côté d'agriculteurs qui touillou, comme au Kenya. Les uns et les autres ont des terres et mêlent agriculture et élevage. Mais il y a la politique. Il y a un royaume. Il n'y a pas de royaume de pouvoir politique sur ce qui est des guerres, des conflits, des antagonismes. Il y a un royaume qui s'est construit avec la force et une aristocratie politique qui est autour du souverain. Bon, il y a des Hutus qui sont des gens importants. D'ailleurs, parfois, quand ils deviennent importants, ils se Tutsis. Bon, parce qu'il y a une image positive de l'identité Tutsi puisque la dynastie elle-même est d'un clan Tutsi. Alors, en plus, la situation, quand même, au XIXe siècle, elle s'aggrave. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un durcissement des rapports sociaux, mais dont les victimes sont aussi bien des éleveurs Tutsis, d'ailleurs, que des paysans Hutus qui sont réduits à des conditions de corps véables particulièrement dures. Bon, donc, voilà, il y a une situation, on peut analyser, qui n'est pas celle d'un paradis. Mais il n'y a pas d'antagonisme frontal ou Tutsi. Tout ne se réduit pas à ça. Alors, les colonisateurs vont arriver. C'est les Allemands, donc, à partir de la fin des années 90, début des années 1900. Donc, ils prennent en charge cette société dans le cadre de l'Afrique orientale allemande. Ils pourraient, comme partout, les colonisateurs, ils analysent la société, ils voient comment ils peuvent l'exploiter, la contrôler, etc. Mais là, je dois dire que sans avoir eu le temps de faire une analyse sociale et politique réelle, ils avaient déjà les réponses. Le fantasme que j'ai évoqué précédemment. Voilà, nous avons les aristocrates amitiques venus d'Éthiopie et nous avons le peuple bantou-nègre. Ils avaient tout de suite les réponses pour la façon de gérer cette société sans avoir à l'avoir de plus près. Et ça continuera longtemps jusque, je reste à l'époque coloniale, l'époque, certains ont peut-être vu un jour les mines du roi Salomon, un film des années 50 qui a été tourné au Rwanda, même si le roman, lui, se situait vers le Zambès et qui reprend cette image. Bon, alors voilà, le Rwanda et les Blancs qui arrivent avec leur fantasme. Ensuite, là, il y a des textes. On passe au troisième, cette fois-ci, on passe à l'époque coloniale. Je prends les années 30-50 comme l'apogée de la période coloniale. Les Allemands sont partis depuis la première guerre mondiale, le colonisateur est belge. C'est une colonisation très spéciale qui, en fait, en fonction du fantasme qu'on a vu et de l'utilité qui apparaît de l'exploiter, on veut reconstruire, enfin, les missionnaires rêvent de reconstruire une féodalité chrétienne mais qui va être la racialement définie à mythosémitique. Au fond, l'idéologie de l'idéologie mythique, ce sont les Pères Blancs qui l'ont forgée parce que ce ne sont pas ni les militaires allemands ou les civils administrateurs allemands ni les administrateurs belges qui lisent toute cette littérature. Par contre, les missionnaires sont les clercs comme on disait au Moyen-Âge. C'est eux qui connaissent la littérature et qui savent comment il faut lire cette société. Et cela amène à considérer les Tutsis comme soit des chrétiens d'Ethiopie et Garais au Grand Lac, soit comme des juifs de l'Afrique, d'où l'expression fréquente de sémitoamites. Il y a même un subpicien qui a écrit un manuel de la Bible très connu à l'époque, des gourous, qui explique que ce sont des kouchites qui ont fui au moment de la chute de la tour de Babel. Alors, parfois, je dis, vous voyez, l'histoire du Rwanda, il faut vraiment remonter au délu. Alors, donc, ils ont fui la chute de la tour de Babel. C'est très important parce qu'à la tour de Babel, vous vous rappelez, c'est des hommes punis pour leur orgueil et leur vanité. Donc, là, ça veut dire les Tutsis sont d'une race supérieure mais perverse. Donc, il faut s'appuyer sur eux mais il faut les contrôler. Donc, tout le discours, il est là dans ces fantasmes où la Bible est remise en service auprès des théories qui se voulaient scientifiques sur les races. En plus, n'oubliez pas que les Pères Blancs sont dans toute la région. Donc, ils sont là au Burundi, ils sont là au Rwanda, ils sont là en Ouganda, ils sont là au Nord-Oise de la Tanzanie, ils sont là à l'Est du Congo. Donc, ils font croiser les renseignements. Ils sont ceux qui disent la vérité sur l'ensemble. Alors, au Rwanda, il se trouve qu'il y a eu un évêque qui s'appelle Léon Classe, c'était un Lorrain, enfin au début il était allemand puisque c'était la Lorraine du côté de Metz, il a été, dès 1907, évêque de 1922 à 1945, c'est le grand bâtisseur idéologique. C'est-à-dire, il est porteur de ce modèle dans son application. Il est, il faut le dire, au niveau des idées politiques françaises, grand admirateur de Joseph de Metz et il a une idée de reconstruction d'un ordre idéal. Au sommet, les Européens et notamment les missionnaires et le relais, les chefs Tutsis et puis le peuple Bantou. Alors, il écrit, j'ai donné un texte là, dans les sorts coloniales et maritimes, 1930, une revue coloniale, le plus grand tort que le gouvernement pourrait se faire à lui-même et au pays serait de supprimer la caste Mututsi. Donc, il interprète ça comme une caste. Une révolution de ce genre conduira le pays tout droit à l'anarchie et au communisme haineusement anti-européen. On est en 1930. Là, c'est l'obsession du communisme. Bon. Alors donc, sous la houlette des missionnaires et de la Belgique, il ne faut pas oublier qu'il est un État très catholique, concordataire. donc, l'Église et l'État colonial vont la main dans la main. Donc, on a la construction d'une noblesse racialement définie, les Tutsis, amites, faits pour gouverner. Et en face, les Hutus, un peuple, bantou, faits pour travailler. Et peu importe toutes les nuances, toutes les contradictions, etc. Voilà, c'est comme ça. Et alors, donc, on assiste à la construction d'une égalité structurelle aux Tutsis sur la base de discours racial. Alors, j'ai cité un texte, je ne vais pas lire, mais enfin, c'est pour la, comment dire, le pittoresque. En 1948, un maître saint belge qui avait travaillé au Congo, qui s'appelle Jules Sassrat, fait un petit voyage là au Rwanda-Burundi, il publie un reportage « Au pays des Hamites, un étrange royaume féodal au cœur de l'Afrique, le Rwanda-Burundi ». Entre parenthèses, il ne voit pas qu'il y a deux royaumes. Alors, un répertoire de clichés, les Batutsis, je prends des phrases par ci par là, ce sont des Hamites, en réalité, c'est une race de seigneurs, alors, ils ont tous un mètre 90, ils sont élancés, ils ont les droits, les lèvres minces, ils sont distants, réservés polis, fourbes, etc. Le reste de la population est Bantou, mais signale que le mot Bantou est un terme linguistique et que tout le monde parle la même langue Bantou, le Kinyarwanda. Donc, c'est la vision raciale du terme Bantou. Le reste de la population Bantou, ce sont des Bantous, des Nègres, qui en possèdent toutes les caractéristiques. Entre parenthèses, mais là, en Afrique, tout est possible. Alors, nez, pâté, lèvres épaisse, front bas, crâne, bras, qui s'effale. Vous vous rendez compte, c'est quand même trois ans après 1945, vous voyez ce que je veux dire. Ils conservent un caractère d'enfant, à la fois timide et paresseux, plus souvent, sans une saleté invétérée. C'est là, la classe des cerfs, et on bascule dans le social, la race des chefs, existe deux de multiples camps. Bon, voilà la colonisation par rapport au modèle racial. On passe à la suite. Il y a une, une révolution sociale, c'est le terme officiel, qui a lieu au Rwanda à la fin de la colonisation, en 1959, qui va chasser la monarchie Tutsi. Je vais très vite, je ne peux pas, et qui met à la place une république Hutu. Vous avez une thèse magnifique, on espère que le plus rapidement possible, il va en tirer des livres, notre ami Léon Sors, en Belgique, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun travail sérieux sinon le sien, je le dis clairement, puisque lui, au moins, il a utilisé les archives. Alors, c'est la création, après la monarchie Tutsi, donc censée guider le pays vers le progrès et vers le Christ, maintenant, on a trouvé que finalement, c'était le peuple Hutu qui était un meilleur guide pour aller vers le Christ. Parce qu'en fait, il y a une démocratie socio-raciale et mise en place avec l'appui déterminé des missionnaires et du mouvement chrétien social belge. Donc, une décolonisation très spéciale qui commence, sous la colonisation, par une révolution, donc, dès la fin des années 50, des chrétiens sociaux, je ne suis pas en train de dire du mal, je crois qu'en histoire, il faut essayer de tout comprendre et d'analyser et de situer, je ne suis pas en train de jeter d'opprobre sur les chrétiens sociaux belges. C'est ceux des tiers mondistes à l'époque. Ce sont des admirateurs de ce qui se passe en Amérique du Sud. Léon Soeur le montre très bien. Ce ne sont pas des réactionnaires. Mais, encore une fois, c'est l'Afrique qui va être en jeu. Et ils reprennent en même temps le schéma racial. Ils parlent donc des pauvres serfs Hutus et des méchants seigneurs Tutsis, mais ils ajoutent, on les distingue bien, les pasteurs à longue jambe et les bantoutrapus. En Afrique, on peut tenir un discours racial. C'est correct. Et le manifeste des Baoutous où ce texte s'est paru en mars 1957, qui est un peu le programme à venir de la révolution sociale, dans un de ses articles, prévoit l'intervention de médecins pour trancher sur les cas indéterminés. Donc, ce n'est pas seulement social. Alors, il y a un choix socio-racial conscient du leader rwandais qui a porté cette révolution, leader du parti du mouvement d'émancipation Hutu, le Parme Hutu, Grégoire Caïbanda, qui a fait ce choix conscient dans la recherche du pouvoir au profit d'une contre-élite Hutu, issue essentiellement des séminaires. Et il réussit, autour de cette idéologie, à mettre dans sa poche, si j'ose dire, à la fois l'Église et, en fonction du maintien de l'ordre, d'un officier belge, le colonel logiste, venu du Congo, qui était, entre parenthèses, un grand admirateur de l'apartheid et qui avait des propriétés en Afrique du Sud. Donc, vous voyez, il y a à la fois le chrétien social, le tout, bon, bon. Donc, ce mélange social-racial. En septembre 59, à Strida, Boutare, aujourd'hui, c'est Ouguet, c'est ça ? Bon. Caïbanda, il y a une phrase que j'ai citée qui est très, je ne sais plus si elle y est, parce que je ne sais plus très bien ce qu'il dit. Oui, c'est ça, il y a le deuxième texte là. Caïbanda dit de façon très claire sur cette politique qui caractérise sa révolution sociale. Notre objectif est de libérer Gautu, Gautu comme l'ancêtre éponyme, vous voyez, de tous les Hutus, de l'emprise de Batutsi. Notre mouvement vise le groupe Hutu, outragé, humilié, méprisé par l'envahisseur Tutsi, thème, donc, venu d'Éthiopie. Si nous voulons lui rendre service, évitons de l'embrouiller avec un jeu de mots. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, qui n'étaient pas d'accord. Ils disaient, il y a des pauvres Tutsis. Pourquoi, pourquoi vous voulez absolument tout mettre sur ce clivage-là ? La vie politique du Rwanda, à l'époque, était beaucoup plus complexe qu'on ne le pense aujourd'hui. Nous devons éclairer la masse, éclairer la masse, nous sommes là pour faire restituer le pays à ses propriétaires. C'est le pays des Baoutous. Le petit Mututsi est venu avec le grand, la forêt a été défléchée par qui ? Par Gautu. C'est clair, c'est un programme consistant à rendre les Tutsis étrangers dans leur propre pays. Alors, les chrétiens sociaux belges, que j'évoquais tout à l'heure, il y en a un qui s'appelait Jules Fafchamp, ils n'étaient pas aveugles, ils ont été un peu inquiets de cette dérive. Alors, ils ont consulté l'évêque et là, l'évêque, si j'ose dire, a donné sa bénédiction. C'était le Suisse Perrodin qui a dit qu'il n'y avait pas d'inconvénient, que c'est ainsi qu'on s'exprime en Afrique. Vous voyez toujours, toujours ce discours où, en Afrique, on peut dire des choses qu'on n'oserait pas dire ailleurs. Donc, le Tutsi a été considéré comme le premier colonisateur d'une race supérieure. Le Tutsi passe au statut de race étrangère, de minorité qui va être marginalisée et même de bouc émissaire pour toute crise. Et il y aura une première crise dès décembre 63, janvier 64, un massacre à la... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu un premier grand massacre à ce moment-là. Et beaucoup de gens ont protesté, même le Vatican à l'époque, Bertrand Russell, qui ont employé le mot génocide à l'époque, en 64. Et donc, on pouvait avoir déjà l'esprit attiré sur cette dérive dangereuse. Il y a eu des milliers de morts. Et puis finalement, le couvercle est retombé et Caïbanda, dans un discours du 11 mars 64, ne cache pas les choses. Il était plus bas ou il n'était pas là ? Oui, il y en a. Bon, je ne vais pas tout lire. Il dit qu'est-ce qui se rend coupable de génocide ? Parce qu'il a entendu dire qu'on lui reproche d'être complice de génocide. Alors, quand tous les hommes de bonne volonté auront ouvert les yeux, le tourne-toutsi ne gardera que le sens de séhide des forces anti-africaines ou signifiera ethnie nomade et terroriste. C'est différent, quoi. Et en supposant que vous ressusciez l'impossible, etc., le chaos dans ce pays, je n'insiste pas, ce serait la fin totale et précipitée de la race-toutsi. Donc, la prise en otage de l'ensemble des toutsi, de la notion de bouc émissaire que j'évoquais avant, elle est affichée dès 64. Alors, voilà quelques mots pour montrer, parce que, vous voyez, je ne suis pas... Bon, je pourrais développer beaucoup de choses sur l'histoire de l'idéologie hermitique. J'ai un fichier énorme de toutes les citations possibles, mais le problème, ce n'est pas seulement de voir le parcours de cette idéologie, c'est de voir son fonctionnement, comment elle a été intériorisée, comment elle a été mise en œuvre, comment elle est rentrée dans la tête des gens. Quelque part, j'avais écrit que Lucien Fèvre avait donc dit qu'il était impossible de ne pas être croyant au Moyen Âge, parce que l'Église est là partout. Moi, je dis, il était impossible de ne pas être raciste au Rwanda. Impossible, c'était omniprésent. Omniprésent. Alors, on passe à la suite. C'est ce que j'ai intitulé la réactivation du racisme, parce que ça semblait s'apaiser un peu, c'était omniprésent, lancinant, mais de l'extérieur, on ne voyait rien. Au début des années 90, on va assister à une réactivation du racisme. Bon, donc, la République Hutu était passée de Caïbanda à Amilter, qui avait fait, c'était assez banal en Afrique, un coup d'État en 1973, Fabien Limana, donc, mais c'était la continuité de l'idéalisation de la démocratie en Kinyarwanda, c'est-à-dire, comme c'était dit ce matin, la démocratie, c'est là où il n'y a pas de Tutsi, mais là, disons qu'au moins, c'était où il n'y a que le peuple majoritaire qui peut s'exprimer. Le peuple majoritaire, Nyamwichi. C'est vraiment, c'est comme une naissance d'être majoritaire. On est majorité ou on est minorité, comme ça, à la naissance. Bon. Alors, et ça n'empêchait pas des tas de gens très bien en Europe de trouver que ce régime était démocratique, adapté, etc., je ne vais pas m'y attarder. Je veux surtout parler du début de la crise elle-même, des années 90. Donc, ça commence à la fin des années 80, des difficultés économiques, politiques, etc., et en même temps, le réveil d'une propagande extrémiste. Kangoura, le bimentuel de Kangoura est créé dès 1990 et très vite, on voit très bien de quelle bois il se chauffe, si on peut dire, c'est ce racisme. C'est le retour à la machette comment définitive. alors ça, c'est ça, est-ce qu'on voit bien l'image, il faut passer à l'image. Voilà. Bon, alors, c'est paru en décembre, non, c'est en novembre 91, je crois, dans le journal Kangoura. Alors, c'est en Kinarwanda. Donc, Batutsi, Gokoblimana, c'est-à-dire, alors, Gokoblimana, ethnie, mais là, voulant dire aussi race, race, catégorie, etc., bon, ethnie, disons, de dieux. Bon, ironique, point d'exclamation, ils ne sont pas de dieux. Alors, vous voyez à gauche, la machette, à droite, le portrait de Kairbanda, le fondateur de la République Hutu, en bas, celui qui nous ramènera la révolution de 59, la révolution de 59 des Bautus, c'est celui qui nous ramènera, etc., pour que nous, pour que nous triomphons des ignanzines toutes-ci. En plus, parenthèse, c'est très intéressant, ignanzines toutes-ci, avec un tiré. Parce que parfois, lors des procès d'Arusha, les génocidaires disaient, ah mais non, ignanzines, ce n'était pas les Tutsis. Non, 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 c'était uniquement le FPR. Alors là, on a la preuve que non, parce que le tiré montre que ce n'est pas essence, que les Tutsis sont des cafards. Ignanzines, c'est cafard. Alors, et sur le côté, voilà, c'est l'outil, c'est la machette qui est commentée, voilà l'outil que nous utiliserons pour vaincre définitivement, pour l'on le doute, les cafards. Si ce n'est pas un programme d'éradication des Tutsis, en fin 91. bon, à part ça, comment ne pas s'inquiéter et comment dire qu'on ne savait pas. Alors, donc, ce que je voulais dire, ce qu'on a développé beaucoup dès 95 dans le livre qu'on a fait avec Jean-François Dupatier, Marcel Camelot, etc., sur les médias du génocide, sur la base des journaux extrémistes et des enregistrements des RTLM qui ont pu être retrouvés, les médias du génocide, eh bien, on voyait très bien que toute une propagande structurée se développait dans les années précédentes et pendant le génocide à la RTLM. Alors, souvent, j'insiste là-dessus, j'y reviens, c'est l'aspect moderne, argumenté, structurel de ce racisme. Ce n'est pas une haine ethnique, ce n'est pas ces sauvages de Tutsis, ces épouvantables Tutsis venus des montagnes, non, c'est, alors, voilà les citations, quand même. L'organe du parti MRND ou Mourkwana Chaaka, Mourkwana Chaaka, pardon, le militant en avril 1991. Il y a des réalités auxquelles on ne peut échapper sauf quand on veut jouer de la dissimulation comme par exemple changer d'ethnie. Dès qu'on te découvre, tu es confus et tes frères n'hésitent pas à te traiter de chien. Tu peux appartenir à une ethnie sur les papiers, c'est-à-dire les fameux papiers d'identité, sur lesquels sûrement on a l'occasion de revenir, mais dans quelle veine puiseras-tu le sang de cette ethnie ? Si ce n'est pas un racisme moderne, ça. Les organisateurs de la propagande, ce n'étaient pas des abrutis dans un coin, c'est des gens instruits qui savaient de quoi ils parlaient. Alors, en 1992, en Kangoura, sa version internationale, il fait appel à la conscience bantou, vous êtes une ethnie importante, du groupe bantou, etc. La nation est artificielle, l'ethnie est naturelle. On dirait un titre d'exposé d'extrême droite ou je ne sais pas d'où. La nation est artificielle et l'ethnie est naturelle. Kangoura, mars 93, alors c'est encore plus beau ça, un cafard ne peut pas donner chance à un papillon. Et c'est vrai, dit le journaliste un cafard, donne naissance à un autre cafard. Pourquoi on n'aurait pas compris ? L'histoire du Rwanda, il nous explique, nous montre clairement qu'un Tutsi est demeuré identique à lui-même, qu'il n'a jamais changé. La malice, la méchanceté sont celles que nous connaissons dans l'histoire de notre pays. Les spécialistes de la génétique humaine nous disent que la faiblesse démographique des Tutsis, ce qui est idiot, la démographie des Hutus et des Tutsis dans l'ensemble du pays est analogue. Ils nous disent que la faiblesse démographique des Tutsis est due au fait qu'ils ne se marient qu'entre eux, ce qui est également faux. Cette façon de se rechercher peut les faire disparaître de la Terre. qui les ont découpés. Vous l'entendez, ils vont encore nous parler de génocide alors qu'ils préparent eux-mêmes leur propre génocide sur une base démographique. Vous voyez, mais c'est quand même une propagande assez perverse et assez savante. Mais il y en a beaucoup d'autres de ce genre. Je trouve la suite de mes papiers parce qu'on ne va pas en rester là. Excusez-moi, quand on manie les papiers, il y a toujours un moment où ça s'en mène. C'est pour ça que les enquêtes orales, c'est bien aussi. On n'a pas besoin de casser les papiers. Si, finalement, les enquêtes orales se transforment en papiers. J'ai donné une citation aussi importante de la RTLM parce que quand même on est là pour parler du génocide. C'est sur cette base idéologique le fait que le peuple majoritaire, je vous ai expliqué l'importance de ce mot, est le bouclier. Et il y a cette fameuse émission du 3 avril, quelques jours avant l'attentat, le journaliste Noël Hittimana reprend donc une sorte de prophétie. Il annonce qu'une petite chose à Kanto va bientôt se déclencher et que va se déclencher une lutte finale si Moussiga, c'est-à-dire qu'il n'est parlé en personne. Alors, il y a des agents, je crois que c'est ça, il y a des agents qui nous font parvenir des informations, etc. Que le FPR sache que tout est de sa faute, etc. Le peuple, voilà le vrai bouclier, c'est la véritable armée qui est forte, donc le peuple qu'il évoque, ce sont les miliciens, les gens qui s'entraînent, les gens qui ont des armes, les gens qui sont entrés dans le système dit de l'autodéfense. Alors là, ça renverrait à beaucoup d'éléments de l'organisation du génocide. Le peuple, voilà le vrai bouclier, moi je m'intéresse à la propagande ici uniquement, c'est la véritable armée qui est forte, les forces armées combattent, mais le peuple, lui, dit, nous tenons vos arrières, c'est nous le bouclier, le jour où le peuple va se lever et qu'il ne voudra plus de vous, vous, les tout-de-sit, qu'il vous haïra à l'unisson du fond de son cœur, je ne me demande pas par où vous vous échapperez, par où vous pourrez passer. Bon, vous savez que la RTLM, à un moment, s'est intitulée l'état-major des mots. Vous avez conscience de, c'était un but de leur rôle. Alors voilà la propagande. Alors, c'est important, il y a les travaux d'Hélène Dumas sur les formes de la violence qui montrent que ces formes ne sont pas anodines, qu'elles sont bien associées à une idéologie. Il y a cette propagande, il y a aussi une sociologie, je vous évoque rapidement quand même, une étude d'un sociologue belge qui s'appelle, Peter Verwimp, une étude publiée en 2003, il a fait des sondages sur les échantillons de populations dans trois prefectures du centre-ouest pour essayer d'analyser les, comment dire, d'analyser sociologiquement en fonction de leurs origines les morts des massacres de l'époque 94, y compris les pogroms qui ont eu avant, etc. Alors, il constate que un tiers des foyers tutsis ont été totalement exterminés en 94. Là, c'est essentiellement un tiers des foyers tutsis ont été totalement exterminés, très souvent, le même jour et au même endroit, ce qui montre que ce n'est pas une mortalité diffuse, et que seulement 8,3% des foyers tutsis étudiés n'ont perdu aucun de leurs membres. Il dit, voilà un modèle génocidaire. Et il dit, les Hutus ont perdu aussi des leurs. Il y a eu une guerre civile, il y a eu des représailles, etc. Mais, il constate que 91% des foyers Hutus sur la même région n'ont perdu aucun de leurs membres de mort violente. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mort Hutu. Tout à l'heure, on disait le mal qu'il fallait penser de classement comme ça. Mais là, quand on fait une étude où on veut mettre au clair des choses, bon, on est obligé de classer. Mais donc, revenons aux réalités du génocide qui sont différentes de la réalité d'une guerre civile. Auschwitz, ce n'est pas la guerre mondiale. Auschwitz, ce n'est pas le bombardement de Dresd. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et ça ne veut pas dire qu'on ne compatit pas avec les douleurs des victimes de Cologne, de Dresd, des bombardements, je veux dire, ni de tous ces Allemands qui ont été chassés de Pologne après 1945, etc. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Il faut s'intéresser à tout, mais il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Alors, aussi, je voudrais dire, revenir rapidement sur cette formule de Hutu modéré. Il y a eu un certain nombre de Hutus qui n'étaient pas du tout des génocidaires, au contraire, qui ont été tués et souvent, dans la presse, on les appelait des Hutus modérés. Moi, ce n'est pas ce que veut dire ce mot. Je ne sais pas, est-ce que je suis un Français modéré ou un Français extrême ? Peut-être. Mais Hutus modérés. Non, c'est des gens peut-être modérés, mais surtout courageux, surtout courageux, qui ont refusé de se joindre aux tueurs, qui en ont sauvé. Ce sont les acteurs du changement politique qui ont tous été éliminés dans les premiers jours, etc. Donc, moi, je dirais, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, vous voyez, dans le génocide, il y a des Tutsis, mais il y a aussi des Hutus modérés. Mais, justement, la mort concertée, déterminée, voulue, quoi, de ces Hutus modérés, elle rentre dans le plan du génocide. C'est la preuve que c'est un génocide. Si on ne tue pas seulement les Tutsis, mais aussi ceux qui les aident, c'est qu'on est en présence d'une machine d'élimination, d'éradication des Tutsis qui conduit aussi à écarter les obstacles. C'est comme ça qu'il faut voir. C'est des Hutus, c'est des Justes, enfin, si on peut le dire dans un autre contexte. Bon, et eux, ils étaient baptisés, en fait, des Ibi Tso, des complices. Alors, ensuite, est-ce que j'ai encore un peu de temps pour parler du temps présent ? La normalisation du génocide des Tutsis depuis 1994, une véritable revitalisation d'idéologie de race, elle est toujours là, cette idéologie, plus ou moins cachée, mais dans l'emploi de certains mots, etc., ou franchement, ouverte sur les sites internet. Alors, moi, je voulais rapidement vous dire que je voyais deux filières très fortes de l'expression de cette normalisation de discours racial, finalement, c'est en France et en Amérique du Nord. En France, c'est ce que j'appellerais la pensée officielle d'un groupe politico-militaire français impliqué dans la politique menée dans les années 90-94 et dont l'écho sonore a été M. Pierre Péan dans Noir Fureur et Blanc-Manteur. Alors, là, je ne parle pas de tas de choses dont on pourrait parler à ce propos, mais du thème racial. Le fil conducteur en ce qui concerne le Rwanda du livre de Péan, c'est celui de la fourberie atavique des Tutsis. Une culture du mensonge et de la dissimulation domine toutes les autres chez les Tutsis dans une moindre part par imprégnation chez les Hutus. Cette citation, c'est un très, très rare écrit sur le Rwanda que semble avoir lu M. Péan, vient d'un certain Paul Dress qu'il présente comme un administrateur territorial et qui, en fait, était un poète de Liège, Maurassien, qui avait, il est ondé quand Léodé avait dû s'enfuir à un moment de France, etc., et qui avait fait du tourisme au Rwanda et qui publie son livre en 1940. Et qui donc glane les différents clichés. Donc, ça devient comme un témoignage de la perversité Tutsi. Mais, mise en application, ensuite, dans le livre de Péan, cette culture du mensonge, c'est particulièrement développé dans la diaspora Tutsi pour revenir l'an prochain à Kigali, vous voyez aussi l'allusion, celle-ci a pratiqué avec efficacité mensonges et manipulations. Les associations de Tutsi hors du Rwanda ont fait ainsi un très efficace lobbying pour convaincre les acteurs politiques du monde entier de la justesse de leur cause. Elles ont infiltré les principales organisations internationales et d'aucuns parmi leurs membres ont su guider de très belles femmes Tutsi vers des lises appropriées. Leur brillante intelligence a su parfaitement se jouer de nombreux milieux et ça a été... Écoutez, je suis désolé, mais je reconnais des discours antisémites à la pelle sous cette façon de s'exprimer. Et ça double du complot américain, américano-israélien. Alors maintenant, l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, à la fois au Canada, aux Etats-Unis, bon, je ne veux pas développer là, mais moi, mon attention avait été attirée par un site canadien qui est en français et en anglais, Mondialisation, ou bien Global Research, qui publiait en 2008 un texte d'une officine, venue d'une officine de politiciens rwandais en exit, en exil. En gros, c'est un esprit conspirationniste, c'est un site d'ailleurs très ouvert à Thierry Messon, etc. Et donc, ça consiste à dire que le génocide n'est qu'un épisode dans le cas d'une guerre inavouable menée en Afrique centrale par le président Moussé Véni avec le soutien et l'appui des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et d'Israël dont le FPR n'est qu'un outil. Donc, le génocide des Hutus, des Tutsis, pardon, le génocide des Tutsis aurait été provoqué cyniquement par le FPR lui-même pour justifier le génocide des Hutus commis ensuite au Congo qui aurait été lui-même dûment planifié afin de créer un grand empire nilotique en Afrique, un nouvel israël pour les Américains. Bon, Pierre Péan reprend cette thèse telle qu'elle dans le livre Carnage en 2010. Alors, bon, il y a donc des pistes comme ça qui entretiennent ce discours sans remettre en cause quoi que ce soit dans une idéologie de race qui est bien connue, bien critiquée, bien connue, analysée historiquement, peu importe, elle fonctionne et en avant. C'est ça qui, moi, m'énerve, comme dit parfois Pierre Galinier, parce qu'on dirait que le travail des chercheurs ne sert à rien, qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Vous me direz que la idéologie antisémite, elle continue à fonctionner, elle dépend, c'est la même chose. Alors, moi, ce à quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que la notion de double génocide nous renvoie toujours vers le duo ethnique. En fait, il s'agit de dire toujours que ça marche par deux. Les uns sont criminels, les autres aussi. Je conclue, le Rwanda n'est pas exotique, c'est notre histoire aussi. La tragédie de 94 a été, j'ai envie de dire aussi, c'est comme il y a 25 ans, il s'est passé beaucoup de choses par le monde, y compris chez nous. Elle a été prémonitoire, je trouve, d'une dérive plus générale dans notre propre histoire. Bon, il y a un retour d'une lecture raciale de cette région d'Afrique. Mais c'est pratique, au fond, de développer du racisme sur une région lointaine que personne ne connaît ou presque. Donc, on joue d'une vision exotique, à la fois ethnique, tantôt humanitaire, donc l'aveublement est possible, donc, voire la complicité par l'éloignement, etc. Donc, en fait, une vision exotique confortable pour développer des thèses insupportables. C'est loin, de toute façon, puis là-bas, vous savez, ils sont comme ça, c'est l'Afrique. Je crois qu'un politicien français est très lié à la politique de Mitterrand qui a dit un jour, un journaliste français, mais vous ne connaissez pas l'Afrique. Alors, le syndrome ou tout-tout-ci est une étonnante passion. On dirait que le monde entier, pour certains, se divise en pro-tout et pro-tout-ci. Et moi, je dis, encore, je répète ce que je viens de dire, l'Afrique comme terrain de jeu de la poursuite insidieuse ou de la réactivation d'idéologies extrémistes qui avaient été dévalorisées au lendemain de la seconde guerre mondiale. Si on peut parler aussi simplement de race avec un langage franchement raciste, c'est parce que c'est loin, qu'on ne connaît pas, qu'on ignore, etc. Mais finalement, il fonctionne, ce discours. Et il est tenu chez nous. Alors, pourquoi il ne glisserait pas insidieusement dans nos propres consciences, dans nos propres propos, je veux dire, nous, de notre société ? Surtout que moi, je vois beaucoup d'antisémitisme en connivence avec l'anti-amitié, amitié, de l'antisémitisme. Bon, voilà, il y aurait des références, des citations. Quand même, il y a quelque chose de pittoresque que je mentionnais dans le livre. En juin 94, là, on repart en Afrique, il y a un universitaire congolais, Zahir Waib, qui avait fait ses études, sa thèse aux Etats-Unis. Donc, pas n'importe qui, c'est un professeur. Il fait une conférence dans une, je crois, une école normale à Rouchourou, je crois. Juin 94, on est en plein génocide. Et il explique qu'il a ramené des Etats-Unis un livre qui explique tout. Les protocoles des sages de cieux. Et il fait sa conférence là-dessus. Il explique que ça éclaire très bien sur l'hypocrisie Tutsi, très proche des Juifs, etc. Ce monsieur, ensuite, a été invité comme enseignant à Anvers. Je ne sais pas où il est maintenant, mais enfin, bon, c'est quelqu'un de respectable. Bon, mais c'est loin. Qui connaît Rouchourou ? Qui connaît son discours ? Son discours a été connu d'une part par Aloïs Teguera, un historien congolais qui a fait sa thèse sur le Nord-Kivu, qui a retrouvé le texte et tout. Mais il est évoqué aussi dans un livre d'un romancien flamand, le livre de Doris, les rebelles, qui évoque cette scène absolument inouïe. J'ai envie de dire, écoutez, moi je vais être un peu politiquement incorrect dans tous les sens parce que c'est safari idéologique là où les races fonctionnent. Mais ça fonctionne un peu partout dans nos mouvements politiques quand même. À l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Excusez-moi, oui, je pourrais donner des citations. Comment c'est facile pour l'Afrique si on croit défendre une thèse qui nous intéresse, nous, de jouer allègrement avec ces schémas. Je me suis rappelé qu'il y a eu un fort antisémitisme de gauche en France au milieu du 19e siècle avec Alphonse Tousnel, les juifs rois de l'époque qui est rediffusé sur le site d'Alain Soral qui n'est pas d'extrême gauche. Vous voyez les passerelles. Et moi, quand je, pour préparer le livre, je furtais un peu à internet, j'ai vu plein de passerelles comme ça, rouge-brun. Et puis alors, c'est là que vous êtes franchement, je crois, incorrect, c'est que on a des problèmes en France pour faire reconnaître clairement ce qui s'est passé à un génocide, etc., avec des groupes étiquetés à gauche. Nous avons de gros problèmes avec la fondation Georges Jaurès. Je suis désolé. Je suis désolé. Cette fondation que j'estime beaucoup, c'est trouver un expert maison dont personne ne sait quel est le parcours. Et alors, je retrouve, reprends ce que je disais au départ, comme si pour justifier, on peut expliquer un petit français, je ne vais pas développer ici, de toutes sortes de façons, mais comme si, pour la justifier, c'est grave ça, il fallait absolument créer le doute sur le génocide. Ça, c'est inquiétant. Il faut vraiment en aller jusque là. Alors, donc, et puis, tous ces safaris idéologiques actuellement, tous les populismes radicaux, la priorité des identités raciales ou historiques sur les options politiques ou les mouvements sociaux, vous voyez tout ce que je veux, tout ce que j'ai en tête et qui m'effraie, qui nous effraie tous, je crois. Bon, et puis, je voudrais aussi savoir, je vais terminer, pourquoi on n'arrête pas n'arrête pas à trouver d'éditeur aux Etats-Unis pour traduire en anglais notre livre. On a un problème, c'est pour ça que là, j'évoquais l'Amérique du Nord. Ça, vous pourrez en parler dans d'autres considérations. Bon, allez. Merci. Bien, merci, merci mille fois, Jean-Pierre Chrétien. Je crois qu'il nous reste un petit peu de temps avant la pause pour quelques questions sur ce sujet fondamental, des liens entre ce racisme que vient d'exposer Jean-Pierre Chrétien et le racisme en actes dont nous parlerons en début d'après-midi. des micros vont circuler. Les papiers et les micros. Non. Voilà. Je vais poser une question de profane. qui revient au tout début de ton exposé. Ce que tu as dit, c'est très impressionnant d'une certaine manière, comment une idéologie se forme avant même que les Européens découvrent le pays. En même temps, lorsque tu as dit rapidement, enfin, tu as essayé d'esquisser rapidement ce qu'était la société rwandaise de l'époque, tu as parlé notamment de clans et tu as dit qu'à l'intérieur de chaque clan, il y avait donc des Tutsis, des Hutus et des Tois. Ma question, elle est très, très simple et sans doute très naïve. Sur quoi se fonde cette distinction qui est pré-coloniale ? C'est-à-dire que c'est une des questions, elle est faussement naïve, bien sûr, qu'on peut se poser lorsqu'on regarde ce pays sans en être familier. qu'est-ce qui fait à l'origine cette distinction qui n'est donc ni ethnique, ni culturelle, ni linguistique, si j'ai bien compris, et qui, malgré le génocide et malgré la politique qui a été, d'une certaine manière, de réconciliation, qui a été, enfin, d'effacement plutôt, des ethnies qui a été imposée d'une certaine manière depuis une vingtaine d'années, continue, malgré tout, de subsister dans la conscience, enfin, je vais en parler des termes, encore une fois, la conscience de soi des personnes concernées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait cette différence qui n'en est pas une ? Voilà. C'est une question vraie, enfin, pertinente et embarrassante. Alors, dans le... dans le regard des Européens, je crois que, en premier lieu, ils ont l'image des cours royales et princières. Le pays, pour eux, il est perçu par ça, par ce biais-là. C'est-à-dire que les premiers visiteurs, les premiers colons, etc., en fait, ils parcourent le pays, mais essentiellement, les contacts, c'est par les cours. Et donc, là, ils prennent contact avec une situation politique, celle d'une aristocratie. Une aristocratie tutsi et de Hutus qui sont là, aux environs, ou même auprès de la cour, etc., qui apparaissent comme moins proches du pouvoir. Donc, ça part d'une image politique, disons. Bon, en plus, cette aristocratie, elle existe vraiment, il y a des mariages préférentiels, etc. Bon, donc, il y a une couche sociale Tutsi. Maintenant, justement, ce clivage Hutu-Tutsi-Toi, disons qu'il est profondément culturel. Il est au cœur d'une culture. Il est au cœur d'une culture. Je me rappelle, je ne sais plus, d'une enquête orale où, c'était au Burundi, mais, je ne sais plus qui disait, face aux Allemands, ici, c'est le Burundi, c'est ce pays où il y a des Hutus et des Tutsis. C'est-à-dire, enfin, le Burundi aussi, d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'on est de tel clan, on est de telle catégorie, c'est culturel, enfin, il faudrait se plonger dans toute la littérature anthropologique, aussi bien sur l'Amérique précolombienne que l'Océanie, etc., où tu vois toutes sortes de structurations de sociétés, des moitiés, etc., des clivages sur lesquels est fondé le rapport social. Et on n'a aucune explication sur l'origine. Alors ça, le discours d'origine, alors non, il n'y a aucun récit d'invasion, il n'y a rien du tout de ce point de vue. Bon. Alors, c'est profondément culturel, ça se double. Alors, notamment dans le cas du Rwanda au Burundi, c'est un peu plus compliqué, c'est pas un hasard aussi si l'histoire du Burundi est différente, même si elle a été contaminée, si on peut dire, par le modèle rwandais, enfin, ça, ça donne d'autres considérations. Donc, ça, ce clivage culturel prend signification politique. C'est-à-dire, alors ça, c'est depuis, on pourrait quand même se demander si c'est pas surtout depuis le 17e, 18e siècle, en fonction des éléments des traditions orales. C'est-à-dire le fait qu'il y a une dynastie Tutsi, des lignages Tutsi alliés, etc., une aristocratie Tutsi qui s'est créée. Donc, l'identité Tutsi, elle est plus positive. Donc, il y a un contentieux qui peut se créer à ce moment-là sur cette base de l'opposition d'une aristocratie. Mais encore une fois, l'aristocratie, c'est 5-6% des Tutsis. Bon. Et au fond, il faut attendre la colonisation pour que systématiquement, tous les Tutsis soient privilégiés. Avant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, moi, j'ai du mal à répondre. C'est là, c'est culturel. Et c'est difficile de dire il n'y a plus ni Hutu ni Tutsi. Le problème, ce serait peut-être justement, est-ce possible d'aller en amont du génocide, en amont aussi de la royauté, etc. De dire, chez les Bagnarwandas, il y a des Bautus, des Bautus, des Batois, c'est une vieille histoire. Est-ce que c'est tellement important peut-être d'arriver à relativiser aujourd'hui ? Mais c'est au cœur de tradition. Je ne sais pas comment te répondre clairement. C'est embarrassant, souvent, vient cette question. Je poursuis. Merci, Jean-Pierre, de cette conférence extraordinairement vivante. Drôle, par certains côtés sinistres, en même temps qu'elle est drôle. Et je retiens deux points. D'une part, cette idée, je crois, absolument essentielle de l'intériorisation du racisme et des deux côtés. C'est l'intériorisation du racisme par les acteurs sociaux. Le fait que ce racisme a été hautement performatif, je trouve qu'on n'y assiste pas suffisamment. Comme si c'était effectivement un décor idéologique qui n'a pas de performativité dans la pensée et l'agir des acteurs sociaux. Je trouve que c'est un point très important. Et c'est la première fois que j'entends, c'est peut-être une grande naïveté de ma part, cette notion de safari idéologique que j'ai trouvée parfaite. C'est souvent... Excuse-moi, j'aurais dû le... C'est la première fois que je l'entends dans ta bouche. qui est en fait un miroir effrayant que tu tends à nos propres sociétés. En réalité. Car c'est ça qui me paraît important. Je voudrais juste ajouter un complément sur la fondation Jean Jaurès qui est effectivement, je suis comme toi, très préoccupé par le travail de SAP finalement de cette fondation qui évidemment a une sorte à la fois d'épée et de bouclier à sa disposition qui est le nom de Jean Jaurès lui-même. Il se trouve que je les ai... J'ai pris rendez-vous avec eux l'année dernière donc à l'occasion d'une table ronde sur autre chose pour rencontrer justement le responsable des relations internationales qui m'a reçu. Je m'étais évidemment préparé à une rencontre que je prévoyais comme difficile et j'ai été très frappé et c'est peut-être un point auquel il faudrait réfléchir. J'ai été très frappé du désarroi dans lequel ils sont, l'absence d'arguments, et un seul d'ailleurs qui s'écoutent effectivement. Je leur disais que progressivement ils allaient se retrouver tout seuls comme une île comme une île déserte cernée finalement par tout simplement par la vérité. Et oui mais nous on fait pourtant un gros effort pour émettre un discours qui soit démarqué de celui d'Hubert Védry. Leur idée c'est ça. c'est qu'il y a un discours d'Oxa au fond très raide très radical qui serait celle émise par Hubert Védry de manière avec beaucoup de talent d'obstination et de présence médiatique en France et qu'eux font un effort pour s'en démarquer et ne pas suivre et ça leur paraît suffisant. Et il y a là vous voyez il y a une lecture très spécifique et au fond il me semble qu'effectivement il y a encore eu un article très récent de Dupuis que la position de la fondation de Jean Jaurès vraiment sur le génocide est aussi rwandais et vraiment le critère un critère extraordinairement micro mais extrêmement pertinent de l'effondrement de la social-démocratie française. C'est ça qui se joue autour de la fondation de Jean Jaurès autour finalement la couverture du mensonge la couverture du mensonge qui a été la politique mitterrandienne entre 90 et 94 et je ne sais pas comment on pourrait aller plus loin dans cette avec eux et comment on pourrait les faire basculer si on arrivait à les faire basculer ce serait je pense extrêmement extrêmement important. Rapidement tu as raison de dire que ça nous rend triste en fait que ça rappelle aussi si on fait l'histoire que Jaurès il faut se rappeler que justement il a su se démarquer d'un réflexe de classe qu'aurait pu dire ce bourgeois galonné Dreyfus est-ce que vraiment le mouvement ouvrier doit se solidariser avec lui ? Alors là on emploie souvent l'argument social comme si les Tutsi qui ont été massacrés étaient tous des riches et des bourgeois dans les safaris idéologiques il y a le maoïsme où la révolution sociale de Kaïbanda a été considérée comme une manifestation de mouvement populaire du tiers monde et enfin pour renforcer ce que tu dis sur l'intériorisation notamment on n'est plus à l'époque des éleveurs et des agriculteurs on est à l'époque des écoles et dans les écoles je dis toujours mettez-vous à la place d'un élève rwandais s'il est Hutu on lui dit qu'il est un peu borné parce que c'est pas caché il y a des textes qu'il est bon et s'il est Tutsi qu'il est bon pour diriger le pays vous imaginez à la fois de ce qui peut se passer dans la tête de ces jeunes ensuite pour gérer leur vie sociale oui juste pour reprendre par rapport à ce que M. Rousseau sur la fondation Jean Jaurès en fait moi j'ai l'impression que le discours de Védrine j'ai pas l'impression Védrine cite Rennesjart le négationniste belge et à la fondation Jean Jaurès aussi ils ont les mêmes sources négationnistes et justement vous par rapport à Jean Jaurès vous avez situé l'article les juifs froids de l'Europe de Tousnel et j'ai un petit problème par rapport à des chercheurs comme Jean-Philippe Schreber à l'ULB puisque par rapport à Pierre Leroux qui avait repris cet article il y a toute une dans l'histoire de la social-démocratie depuis Jaurès et jusqu'à Leroux il y a toute cette mise au banc de Pierre Leroux comme un des premiers antisémites alors que justement dans ses articles une chercheuse en France comme Armelle Lebrachepard démontre et Pierre Leroux à Limoges c'était quelque chose et je m'interroge aussi puisque par ailleurs puisque vous vous présentez comme un chercheur de droite et militarisme monsieur Rousseau moi j'ai milité à la France insoumise sur le dossier en 1 ah bah non pas du tout pas du tout du tout du tout mais je suis gravement atteint voilà merci c'est pour remercier remercier Jean-Pierre Chrétien sur ses recherches que pour nous sont très importants quoi alors c'est à dire je mets ici une inquiétude je dis maintenant j'enseigne l'histoire l'histoire chez moi et bien ce que nous remarquons c'est ce que il nous a dit ici donc les hypothèses les hypothèses des anciens anthropologues missionnaires ou colonisateurs hypothèse qui devient une vérité une vérité historique c'est un grand problème que nous avons eu et bien des missionnaires suisses ou bien tout simplement des touristes français qui venaient pour photographier les oiseaux ou bien compter les escaragos de la mer Victoria et après qui devenaient des spécialistes de l'Afrique au niveau anthropologique donc ça nous a frappé beaucoup donc les hypothèses qui deviennent des vérités historiques sans être prouvées scientifiquement au niveau par exemple le déplacement des peuples donc tout ce qu'il y a de là-bas des Hutus des Tutsis et bien ce sont des hypothèses anthropologiques qui sont devenues des vérités et maintenant qui sont la base du génocide une autre chose qui m'a étonné dans ce que vous avez dit et bien s'il vous plaît c'est la Bible donc quelques passages bibliques maintenant je me rends compte que par exemple quand on tuait les Tutsis chez nous on les appelait les serpents pourquoi je suis allé cruiser dans demander cruiser comme chercheur et bien c'est que dans la Genèse c'est le serpent qui a amené le péché originel donc du temps d'Adam et Ève et alors ça c'est pour dire que le problème du Tutsis c'est celui qui a disons amené le problème au Rwanda ça c'est les génocidaires qui devaient justifier justement l'amour du Tutsis après il ne l'a pas dit mais c'est dans la logique d'Okaï-Wanda dans les années 57 donc le 24 mars est venu manifester d'Iba Hutu et après l'année après un certain Gittera il a promis le décalogue de Hutu donc les 10 commandements de Hutu donc ça c'est ça c'est vraiment lamentable lamentable dans un peuple qui il y a beaucoup d'analphabétisme donc les gens qui un peuple qui qui continue son chemin de développement une autre chose quand je dis comme ça c'est pas pour fouiller l'responsabilité notre génocide je dirais que le fond le vrai fond vient de l'Europe dans quel sens l'affaire de la majorité minorité ça c'est la démocratie européenne alors nous il a mentionné un évêque monseigneur André Perrodin qui est un évêque suisse il est déjà décédé ça fait déjà 10 ans et bien c'est lui qui avec Aywanda justement le deuxième président rwandais comme tout le premier était des anciens séminaristes et bien c'était une manipulation d'un peuple avec des procédés démocratiques qu'on ne comprenait pas c'est pour cela que justement notre démocratie entre guillemets a pris la connotation ethnique alors imaginez-vous une démocratie basée sur l'ethnie on est ce qu'il a dit Jean-Paul Chrétien Jean-Pierre Chrétien comme il a dit on est dans la majorité on est dans la minorité donc ça c'est une démocratie j'allais dire innée ça c'est une honte une honte pour terminer on a parlé des Hutus modérés c'est pour expliquer ceux qui ne le savent pas et bien il y a un moment où les Hutus invitaient les autres à être extrémistes alors les Hutus qui ont refusé l'extrémisme disons qui ont refusé d'ohaïr et de dénigrer les Tutsis et bien se sont considérés comme des Hutus modérés alors politiquement ça a joué parce que on connait qu'il y a des Hutus vraiment qui ont refusé le génocide qui ont lutté contre le génocide et malheureusement il y a beaucoup de Hutus qu'on a tués parce que ils ont refusé d'adhérer au génocide voilà donc c'était pour dire tout simplement à Jean-Pierre Chrétien grand merci très rapidement parce que dans notre culture politique démocratie c'est la loi de la majorité c'est aussi le respect des minorités c'est l'esprit critique il y a plusieurs il y a plusieurs éléments quand même et quand non mais cette histoire de Hutus modérés c'est quand même pervers parce que on peut sans le vouloir se trouver un peu piégé ça veut dire quoi ça veut dire qu'un Hutu extrémiste se présente comme un vrai Hutu mentalement et donc Hutu modéré ça veut dire que l'autre on peut être piégé aussi que l'autre ne serait que modérément Hutu alors que l'autre vous le qualifiez d'extrémiste mais lui il va dire non il est un vrai Hutu tout simplement on est piégé par tous ces vocabulaires écoutez je vous remercie pour cette matinée très très riche je vous propose que nous arrêtions maintenant nous nous retrouvons à 14h30 voilà merci